bonjour à tous donc on m'a demandé de parler d'immatériel de patrimoine immatériel et je vais vous parler de la fondation jardin majorelle vous voyez le logo ici qui qui est né si vous voulez que si l'immatérialité à la fondation jardin majorelle c'est l'histoire de trois personnalités prépondérantes dans notre histoire qui ont forgé la physionomie actuelle de ce que nous gérons dans le cadre de cette fondation qui consiste en un jardin botanique un musée ethnographique berbère qui s'appelle le musée berbère et un musée tout récemment ouvert qui s'appelle le musée yves saint laurent donc cette immatérialité donc s'incarne même si même si c'est un oxymoron dans trois personnalités d'abord un peintre jacques majorelle et un couple de personnes yves saint laurent un grand créateur que beaucoup connaissent qui a découvert le maroc il ya maintenant plus de 50 ans et son compagnon pierre berger amateurs d'art et mécènes donc c'est cette histoire que je vais vous raconter ce sont des histoires extrêmement liées avec cette géographie du maroc de marrakech en particulier des histoires d'amour des histoires d'inspiration que je vais donc vous vous présenter donc on va commencer par c'est pas par 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 il faut appuyer sur le gros bouton celui là d'accord donc par par jacques majorelle qui a découvert le maroc pour la première fois en 1917 c'est un peintre c'est le fils d'un d'un ébéniste célèbre à l'époque en france qui s'appelle oui majorelle qui appartient à l'école de nancy et il est envoyé ou en tout cas son premier voyage en 1917 est facilité par le résident général à l'époque qui est le maréchal liotté qui est un ami de son père et qui va l'introduire l'introduire au maroc donc comme ses successeurs je les ai évoqués un peu un peu plus tôt pierre berger yves saint laurent jacques majorelle a un véritable coup de foudre pour pour le maroc il viendra donc la première fois en 17 séjournera à la fois casablanca à marrakech va voyager au coeur du maroc mais c'est véritablement au début des années 20 qui décide de s'installer de s'installer au maroc il viendra un des plus grands illustrateurs notamment du maroc rural vous voyez ici une reproduction d'une casbah du haut atlas il va produire un travail très important de peinture mais aussi d'affichistes qui contribuera en tout cas en occident et en particulier en france à mieux faire connaître le maroc il s'est établi au début des années 20 et décide de créer un jardin un jardin botanique parce que s'il est amoureux du maroc il est aussi un grand amateur de botanique et il va créer le jardin majorelle que vous connaissez aujourd'hui vous voyez ici le son atelier de peinture le processus a été assez long il avait il a procédé à plusieurs achats qui se sont déroulés dans des phases successives si vous voulez d'abord sa maison et puis au début des années 20 et mais plus 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 sensiblement au début des années 30 va planter cet hectare de d'essence certaines endémiques qui viennent qui viennent du maroc d'autres d'un peu partout dans le monde pour créer ce que vous voyez aujourd'hui qui est constitué d'à peu près 400 espèces de plantes donc c'est le premier acteur cette première personnalité si vous voulez qui va qui va démarrer toute cette histoire cette aventure que je vais dérouler sous vos yeux mais il sera succédé quelques années plus tard jacques majorelle va décéder en 1962 et en 1966 ces deux personnages pierre berger et saint laurent viennent en vacances pour la première fois à marrakech vous les voyez là au bord du bassin de la ménara à marrakech que les marocains et les maraqchis connaissent bien et encore une fois il s'agit d'un véritable coup de foot pour ce pays une véritable révélation à tel point qu'ils vont acheter lors de ce premier voyage d'abord une maison une première maison dans la médina puis une autre maison en guélise et enfin vont racheter le jardin majorel que je vous ai présenté à l'instant pour le sauvegarder le sauver en fait il y avait un projet immobilier qui envisageait sa destruction et ensemble ils vont décider de l'acheter de le restaurer d'introduire de nouvelles espèces de plantes dans le dans le jardin majorel et de le maintenir ouvert au public puisque le créateur du jardin jacques majorel l'avait déjà préalablement ouvert au public en 1947 donc ils ne vont pas simplement se contenter j'allais dire d'assurer cette mémoire la mémoire de cette passion pour le maroc et pour la botanique de jacques majorel mais vont y introduire eux mêmes de nouveaux éléments de patrimonialisation de culture immatérielle également qu'on peut retrouver dans dans ce musée berbère ici je vous présente deux vitrines que vous pouvez découvrir si vous allez au jardin majorel dans le musée berbère qui est au coeur du jardin il s'agit d'un projet finalisé je dirais par pierre berger même s'il avait été amorcé déjà par pierre berger et yves saint laurent quelques années auparavant avec la création d'un musée d'art islamique qui finalement après le décès dit saint laurent a été démantelé pour créer quelque chose de plus spécifiquement marocain qui leur tenait véritablement à coeur un musée dédié à la berbe à la culture berbère marocaine donc là encore il ya un sens si vous voulez dans la perpétuation de ce lien très fort qui unissait le créateur du lieu jacques majorel au maroc c'est de mettre en avant de promouvoir la culture la culture matérielle et immatérielle marocaine à travers ce musée berbère puisque jacques majorel lui-même je vous en ai parlé avait été un grand promoteur un grand illustrateur de cette de cette vie de cette vie berbère donc évidemment là vous voyez une vitrine sur votre gauche qui présente des choses bien matérielles pour le coup des céramiques à droite une vitrine dédiée au sacré et au savoir-faire immatériel on a donné la part belle si vous voulez aux bijoux et à l'orfèvrerie marocaine qui est tout à fait spectaculaire dans cette partie du monde la scénographie contribue aussi à évoquer toutes les croyances et la magie qui entoure la création de ces objets donc comme un musée digne de ce nom je dirais le musée a commencé à exister dans ce lieu je vais parler quand même de quelques dates la création du musée berbère date de 2011 il a maintenant presque sept ans nous avons mis en place une collection qui est constituée d'à peu près 3000 objets donc tous berbères donc des premiers habitants je le précise pour ceux qui ne sont pas familiers avec avec le maroc les premiers habitants de l'afrique du nord et en particulier du maroc nous ont constitué cette collection nous la conservons nous la diffusons puisque nous avons organisé des expositions itinérantes un peu partout dans le monde en tout cas dans le dans le golfe en europe au maroc également et nous organisons tous les ans des des colloques pour justement prolonger et dépasser si vous voulez l'aspect matériel de ces cultures de cette culture que nous montrons dans le musée et de profiter de l'organisation de ces colloques annuels pour évoquer et en l'occurrence c'était le cas en 2003 les savoir-faire les savoirs et les savoir-faire imazir donc berbère à la fois matériel et immatériel nous publions évidemment les minutes de ces colloques un certain nombre de catalogues bref tout ça pour vous introduire à la à la création de ce lieu et comment il s'est progressivement installé comme une institution modeste parce qu'on parle de une collection modeste d'espaces assez modestes mais encore une fois avec une exigence scientifique tout à fait réelle donc ces premières histoires je fais très court j'ai dix minutes donc je passe en revue si vous voulez quasiment un siècle d'histoire puisqu'on parlait de 17 l'arrivée de majorelle à marrakech au maroc en 1917 sommes en 2000 2018 beaucoup d'acteurs ont contribué donc encore une fois à forger la physionomie actuelle de ce lieu mais je suis obligé de faire de faire de faire court et synthétique donc fort de cette expérience de la création d'un musée au coeur de jardin l'idée est venue à un de ses acteurs pierre berger de créer un musée dédié à yves saint laurent et plus qu'un musée il s'agit véritablement d'un centre culturel vous allez comprendre assez vite un musée qui rend hommage évidemment au grand couturier qui était yves saint laurent mais aussi à sa passion et à la l'importance qu'a eu ce pays sous sa forme la plus immatérielle dans le travail d'yves saint laurent je pense à l'inspiration lorsque lorsque yves saint laurent a découvert le maroc il s'est totalement imprégné de cette culture il l'a dit souvent j'ai découvert la couleur je me suis approprié cette culture et cette culture a eu un impact tout à fait immédiat dans son travail il a créé sa maison de couture de haute couture en 62 et à partir de 67 si vous voulez les créations de 62 à 67 sont plutôt monochrome plutôt noir plutôt plutôt oui noir et blanc et à partir de 66 67 la création dit saint laurent va véritablement connaître une sorte de révolution avec l'introduction évidemment de la couleur mais également d'un certain nombre d'éléments d'inspiration souvent syncrétique qui proviennent pour pour la plupart en tout cas au début et même après d'ailleurs du maroc donc nous avons décidé de créer ce lieu pierre berger l'a décidé à la suite d'une exposition que nous avions organisé au maroc qui s'était tenu à la fois au jardin majorelle mais également à la villa des arts de casablanca et qui montrait la l'influence importante du travail du maroc pardon dans le travail dit saint laurent vous voyez ici un cliché c'était à la villa des arts à la villa des arts à casablanca ce musée que vous voyez dont vous découvrez la façade ici a ouvert en 2017 il ya huit mois sept mois là encore l'idée c'était de perpétuer pas simplement à travers le contenu où les inspirations qui sont tangibles dans les collections que nous présentons mais aussi dans l'architecture si vous voulez d'incarner cette cette j'allais dire cette histoire presque séculaire avec le maroc le cahier des charges du client enfin de pierre berger auprès des architectes c'était je vous je veux une architecture qui soit à la fois marocaine et contemporaine alors elle est marocaine d'une part dans sa forme elle ressemble peut-être à certains riades elle est très opaque on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur il ya quelque chose de mystérieux et tout le toute la progression si vous voulez à l'intérieur du bâtiment elle-même est inspirée pas du tout pas du tout de manière littérale mais en tout cas d'une architecture marocaine alors la façade le bâtiment est opaque aussi parce que nous conservons des textiles et que pour d'évidentes raisons de conservation préventive il faut s'assurer de justement de ne pas faire entrer la lumière naturelle dans le bâtiment donc ça c'est pour la forme après pour les matériaux encore une fois les architectes ont choisi de travailler avec des matériaux locaux qui rendent hommage à des savoir-faire traditionnels marocains ce soit le travail de la brique qui est assez spectaculaire en façade le travail du granito rose également aussi l'idée c'était que le bâtiment puisse s'intégrer dans la physionomie de la ville environnante que ce soit donc c'est dans un quartier central certes mais résidentiel mais qui s'intègre aussi en termes de chromie et l'idée a été de travailler de créer de produire un bâtiment ocre ou rose dans la ville dans la ville ocre elle-même donc vous voyez ici ces différents calpinages de briques qui évoquent encore une fois l'inspiration l'inspiration de Saint-Laurent le discours des architectes c'était de dire on a décidé de revêtir l'ensemble de ces différents volumes de ce calpinage très saillant de briques en volume qui évoquerait comme la texture d'un vêtement alors que l'intérieur est beaucoup plus doux beaucoup plus clair comme le serait la doublure finalement d'un d'un vêtement alors là encore une fois l'histoire se recoupe si vous voulez c'est comme une sorte de mise en abyme tous les projets que nous avons mis en oeuvre c'est l'idée d'évoquer symboliquement à maintes égards les différentes inspirations les histoires des uns et des autres et comment finalement elle s'incarne de manière très matérielle à l'intérieur de ces différents lieux il s'agit du hall d'entrée du musée Saint-Laurent où on voit au deuxième plan un patio carré là encore une fois avec une fontaine qu'on découvre au sol un patio carré qui emploie à nouveau un savoir-faire traditionnel marocain qui est celui de la brique émaillée qu'on appelle zélige ici et que qu'évoquer Saint-Laurent dans une citation que je vous ai montré préalablement et au premier plan vous découvrez cet oiseau cet oiseau sénoufo qui est un objet religieux rituel africain qui vient du nord de la côte d'ivoire et qui était le premier objet acheté par Pierre Berger et Yves Saint-Laurent cette fameuse collection qui a été dispersée après le décès d'Yves Saint-Laurent qu'on a appelé la vente du siècle la collection du siècle et finalement un des rares objets que Pierre Berger a décidé de conserver de ne pas mettre en vente était cet oiseau sénoufo symbole de baraka de fertilité et que nous avons choisi de présenter dès l'entrée du musée pour évoquer à la fois l'amour de l'Afrique de ce couple évidemment la bonne fortune qu'il symbolise mais également cet attachement profond à l'Afrique et évidemment cette passion pour l'art donc pour en revenir plus directement à l'impact si vous voulez de ces expériences vécues au Maroc par ces différents acteurs ces différentes personnalités je vous parlais tout à l'heure de la couleur et de l'impact qu'a eu cette épiphanie véritablement chez Yves Saint-Laurent de la découverte du Maroc on le retrouve ici dans la salle d'exposition permanente où on présente le travail de Saint-Laurent évidemment qui fait ici écho la façon dont nous avons choisi de le montrer ce travail et le choix même des objets évoque très directement l'impact et l'inspiration qu'a généré le Maroc et Marrakech en particulier sur Saint-Laurent c'est d'autant plus sensibles ici sur ces deux modèles vous voyez sur votre gauche un modèle qui date de la fin des années 80 qui s'appelle hommage c'était une collection qui s'appelait hommage à Matisse au Maroc donc il s'agit d'une l'inspiration d'une blouse roumaine peinte par peinte par Matisse de cette femme recouverte d'un couvre-chef d'un tarbouche en fait d'un fez qui est l'apanage des hommes de l'Orient enfin du monde arabe et du monde ottoman une fois encore que Saint-Laurent décide d'emprunter au vestiaire masculin comme il l'a fait pour le smoking pour le jumpsuit pour le tailleur pantalon on retrouve bien la patte de Saint-Laurent qui mélange toutes les influences et vous avez à côté cette cape bougainvillée qui elle-même si vous voulez est inspirée d'un massif de bougainvillée du jardin majorelle qui était un lieu d'inspiration fondamentale. pour Saint-Laurent et là encore si vous voulez cet effet de mise en abîme est à nouveau sensible c'est Saint-Laurent qui s'inspire du Maroc d'un jardin créé par son prédécesseur dans le jardin majorelle et j'allais dire la boucle est bouclée et toutes ces inspirations se retrouvent et s'incarnent dans ces dans ces vêtements donc je vous l'ai dit le musée de Saint-Laurent n'est pas simplement là pour montrer le travail et l'impact le travail de Saint-Laurent et l'impact du Maroc sur sur sa création nous avons une salle d'exposition temporaire dans laquelle nous avons choisi de perpétuer cette passion pour le Maroc de transmettre aussi évidemment aux touristes internationaux ce que nous voulons mettre à l'honneur ce que nous voulons promouvoir mais également aussi aux marocains et aux maraqchis donc là vous avez une vue de la première exposition temporaire que nous avons montrée dans le cadre de l'ouverture du musée de Saint-Laurent c'était un hommage rendu à majorelle là encore une fois nous bouclons la boucle c'était de rendre hommage au travail et à la peinture de Jacques Majorelle au Maroc la seconde exposition était dédiée à un artiste et couturier de très grand talent qui est marocain qui s'appelle Nourdin Amir et qui vit à Marrakech encore une fois à travers ses créations de rendre hommage à la couture de rendre hommage à l'art puisque Nourdin Amir se situe à mi-chemin entre ses pratiques et ses créations elles-mêmes qui convoquent des savoir-faire traditionnels marocains sans jamais si vous voulez avoir cet aspect folklorique au contraire c'est quelqu'un qui a un imaginaire, une imagination qui permet de toujours renouveler à la fois ses savoir-faire et leur conférer des formes et un aspect tout à fait spectaculaire la création d'une robe étant finalement le prétexte à sculpter un objet plus qu'à vêtir la femme ou une femme qui le porterait éventuellement donc encore une fois tout ça est très synthétique je voulais à travers cette image évoquer une des passions d'un acteur dont j'ai moins parlé qui est Pierre Berger mais qui a eu un rôle encore une fois prépondérant dans toute cette histoire cette passion pour le Maroc évidemment qu'il partageait à la fois avec Jacques Majorel mais également avec Yves Saint-Laurent et cette passion des livres, cette passion du savoir je vais dire une chose pour laquelle il s'est battu toute sa vie en menant des actions de mécénat tout à fait spectaculaires il nous a légué une bibliothèque qu'il a constituée pendant près de 20 ans qui est une bibliothèque arabo-andalouse et berbère un fonds parfois avec des incunables des livres tout à fait exemplaires et rares un fonds également qui a été donné par un des acteurs que je n'ai pas évoqué mais qui est aujourd'hui le président de la fondation qui s'appelle Madison Cox qui est paysagiste et qui a donné un fonds botanique et sur les jardins j'ai constitué moi-même depuis la création du musée berbère un fonds sur la culture berbère au Maroc évidemment mais aussi dans tous les autres pays où vivent les berbères et enfin un fonds sur le costume et la mode donc l'idée est de rendre cette j'allais dire ce sont les prémices d'un futur grand projet qui est la création d'un centre d'études qui porterait le nom de Pierre Berger mais l'idée c'est d'amorcer avec cette bibliothèque qui se trouve au coeur du musée Yves Saint Laurent une réelle politique si vous voulez de formation, d'accès au savoir l'intégralité de ce fonds est cataloguée consultable en ligne les étudiants, les curateurs, les curieux peuvent tous venir au musée sur rendez-vous et consulter les ouvrages les ouvrages que nous proposons pour la recherche et pour l'étude l'objectif principal évidemment c'est de montrer ce lien entre Saint Laurent Majorelle, Berger le désir, notre désir c'était celui déjà dès le départ dès que nous avons commencé à entamer amorcer ces grands projets c'est d'ancrer véritablement ces équipements culturels dans le paysage local à la fois à Marrakech et au Maroc de manière générale de ne pas être un lieu hors sol c'est souvent comme ça qu'est perçu le jardin Majorelle et le musée Yves Saint Laurent maintenant par nos compatriotes par les Marocains qui vivent ici qui disent de toute façon ce lieu ne m'appartient pas il est fait pour les touristes et nous luttons contre cet état de fait ce cliché qui ne l'est peut-être pas complètement puisque nous avons entre 75 et 80% de visiteurs étrangers l'idée c'est de véritablement l'inscrire dans sa géographie de le partager avec les Marocains c'est pour ça que nous avons entamé depuis quelques mois un grand projet de programme pédagogique qui s'adresse en particulier et en priorité aux écoles aux écoles publiques et environnantes du site mais nous programmons également dans l'éditorium que je ne vous ai pas montré un certain nombre d'événements que ce soit un ciné club de la retransmission d'opéra de musique d'organisation de colloques de rencontres de conférences également de danses contemporaines l'idée c'est vraiment de déployer avec tous les acteurs locaux qui eux-mêmes ont mis des années à développer un public local des partenariats qui nous permettent justement de faire en sorte que ce lieu soit que les Marocains s'approprient ce lieu et même si encore une fois nous accueillons un grand public étranger mon désir en tout cas à moi et à ceux qui et à ceux qui activent ces espaces et ces lieux c'est de le véritablement de le donner à ceux à qui il appartient c'est-à-dire les Marocains voilà j'espère ne pas avoir dépassé le temps qui m'était imparti mais je vous remercie de votre attention merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada